Bonjour, je fais cette vidéo. Cette vidéo, je la fais aujourd'hui, le 2 février 2018. Stop à la violence faite aux femmes en RDC, Congo. Je vous demande, vous en supplie, chers frères, chères sœurs, de prendre conscience que la femme, elle est en train d'être détruite en RDC. Il y a un plan d'effacer la femme en RDC, le plan machiavélique des Occidentaux 666, et leurs chins et boys qui accomplissent leur travail, les Rwandais Tutsis et les Ougandais. Donc je vous demande, et vous prie, s'il vous plaît, vous en supplie, partagez émotionnellement toute vidéo où je chante des viols. Vous devez les partager. Qu'est-ce que ça vous coûte de partager le travail que je suis en train de faire ? Mais ce que je suis en train de faire, tout ce que je fais, la RDC ou le Gabon ou d'autres pays, quand le bon Dieu me montre, je le fais parce qu'on me demande de le faire, par le Tout-Puissant et par ceux qui aient été tués. Mais je vous demande, vous en suppliez, partagez, partagez immensement ce travail que je le fais, mais je ne le fais pas pour moi, je ne le fais pas pour moi, je le fais pour tous. Ça vous coûte quoi de partager ? Ça vous coûte quoi de partager les vidéos sur Facebook ? De relier l'information que la femme, elle est l'arme de guerre ? Je vous remercie. Ce tube, je le fais pour toutes les femmes violentées sexuellement en RDC, Congo. La femme est menacée tout le temps en RDC. Violence stop à la violence faite aux femmes en RDC, Congo. Le titre. La peur doit changer de temps. Trop de viol, trop de fémécite en RDC. Les rwandais tout-ci découpent la femme avec des lames de gilette vivante ou des couteaux bien tranchants. Découpent la matrix de la femme en RDC. Non. Peuple du monde. Continuerons-nous à assister le calvaire des femmes en RDC ? Je dis non. Tous debout. Tous debout. Tous debout. Tous debout dans le monde. Plus de 10 millions de femmes violentées sexuellement. Peut-on fermer les yeux ? Peut-on fermer les oreilles ou la bouche ? Je dis non. Nous devrons nous exprimer chaque jour jusqu'à la fin des massacres, des viols. Le plan, la destruction massive de toutes les femmes en RDC, ainsi que des jeunes filles, afin qu'il n'y ait pas de progéniture. Les occidentaux, 666, tous des assassins, tous des grands foyers. Ils n'aiment pas la femme qui est le moteur de la vie. La femme en RDC, chaque 30 minutes ou chaque seconde, il y a des viols. Silence total, car pour les Rwandais Tutsi, c'est meilleur que cette femme soit violentée, pour que les occidentaux, ainsi que eux, les Rwandais Tutsi, pillent immensement les minérés du sous-sol du Congo, avec la complicité des occidentaux. Ils coupent les bras des femmes en RDC, ainsi que des jeunes filles. On les enlève un bras ou un pied ? Pourquoi ont amputé la femme ? Pourquoi faire cela ? Non, êtes-vous des humains ou pas ? Ça fait mal. Le massacre, les viols en RDC, est un calvaire insupportable. Je me pose la question, où est passé le sens d'humain ? Ou est passé le sens humaniste ? Non. La femme, moteur du monde, elle qui met au monde 6 mois, 5 mois prénaturé, ou 9 mois, elle est violentée sexuellement. Non. Cette femme, elle est prise en RDC, comme une arme de guerre. Ça fait mal. Ça fait mal. Pour le coltan, pour le coltan, un minéré rare, de terre rare, on violente la femme sexuellement, on découpe sa matrix. On fout des bois deux fois dans sa matrix. Deux fois, c'est des bouteilles cassables, ils foutent dans sa matrix. Ou ils prennent des lames couteaux, ils mettent à l'intérieur. Ou ils prennent du gros sel, et ils mettent à l'intérieur. Ou le sel en poudre. Imaginez la douleur. Ça fait mal. Les atrocités, des viols, des massacres en RDC, le plan machiavélique des occidentaux. Oui. C'est leur plan. Massacre immense en RDC, ils tuent immensement les êtres humains. Pour les pillages des minéraux. On est où ? Mais qu'est-ce qui ne va plus ? Non. Ça fait mal. Ça fait mal. Alors, le tueur du tueur est reçu au Vatican par le Pape. Je ne comprends pas. Je ne comprends plus rien. Le Pape complice des crimes contre l'humanité en RDC. L'Eglise catholique en RDC complice des crimes contre l'humanité. Complice de la violence faite à la femme. Ça fait mal. Massacre. Massacre en RDC. Ça fait mal. La femme n'est plus vue comme un être nain, mais comme une chose. Ça fait mal. Ils découpent la femme. Ils meurent. Et ça leur fait plaisir de voir la femme ici. Qu'est-ce qui ne va pas dans la tête des multinationales ? Je ne comprends pas. Cette femme qui est le moteur de la vie, on la tue. Ça fait mal. Les enfants. Les enfants assassinés à cause du content. Est-ce que c'est normal ? Non. Femmes violentées sexuellement en RDC. Est-ce que c'est normal ? Non. A cause du iPhone X. En violant la femme sexuellement en RDC. Et il y a pas mal d'enfants esclaves. Ça fait mal. La femme qui est la lumière de la terre, violentée sexuellement, on détruit la matrix de la femme afin qu'elle puisse pas concevoir. pas mal des femmes, des jeunes filles ont été contaminées du virus SIDA. Donc SIDA. Ça fait mal. Après la guerre, après Hippolyte Kanambé, il y aura pas mal de décès en RDC. Parce que pas mal des femmes, pas mal des jeunes filles ont été contaminées du virus du SIDA. Ça fait mal. Non. Les femmes pleurent immensement des douleurs. La femme, une arme de viol, une arme de guerre. Non. Cela doit prendre fin. Ça fait mal. Femmes assassinées, violentées sexuellement et puis assassinées après. Ça fait mal. Oh la RDC. Ça fait mal. Oh la RDC. Ça fait mal. Femmes, attaquées, regardées, déformations de son visage, fémicites. Ça fait mal. Non. Ça fait mal. L'activiste et militant des droits humains. Georges Passy. Le Thier africain Georges Passy. Je suis là pour supporter femmes, enfants, jeunes filles, jeunes garçons, des viols en RDC. Je suis contre l'esclavagisme, car les enfants, leur place, c'est à l'école et non à la maison. Ça fait mal. Ça, ça fait mal. Ça, ça fait mal. Je me pose la question. Qu'est-ce qui ne va pas ? Ça fait mal. Ça fait mal. Je me pose la question. Ça fait mal. Jeune fille de la RDC, qui est l'avenir du Congo RDC, violenté sexuellement. Ça fait mal. Non. Partagez immensement les vidéos, quand moi le Thier je fais, sur la RDC. Ça ne vous coûte rien. Faites-le s'il vous plaît. Vous rendrez service à toutes ces femmes violentées sexuellement, ainsi que les enfants. Car en RDC, ils violentent sexuellement des enfants, des bébés. Ça fait mal. La femme, violentée sexuellement et après découpée. Et elle saine. Et après elle décède. Ça fait mal. Ça fait mal. Les Occidentaux, les Rwandais, Tutsis, les Ougandais tuent la femme en RDC. Extermination. Extermination. Ouvrons les yeux. Ouvrons les yeux. Tous. Prenons conscience que l'affaire de la RDC Congo nous concerne nous tous. Peuples. Peuples africains. Peuples du monde. Peuples du monde. Il y a changement climatique. Mais tant que le problème de la RDC ne sera pas résolu, ainsi que d'autres pays d'Afrique, nous serons toujours dans la merde. Il y aura le chômage agro-gou, en masse, en Europe ainsi qu'aux Etats-Unis. Pas d'emploi pour personne. Tant que l'affaire de la RDC ne sera jamais résolée. Le message est clair. Il y a trop. Il y a trop. La femme ne mérite pas le traitement qu'on lui inflige par les multinationales en RDC. Non. 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 Ça fait mal. Non. Ça fait mal. Je ferme les yeux. Parce que ça fait mal. Je réfléchis. Ça fait mal. Non. L'affaire de la RDC fait beaucoup mal. Pourquoi exterminer la mère ? Pourquoi exterminer la femme qui donne vie ? Vous verrez pas mal des photos. Il y a toujours la femme avec des enfants. Hippolyte Kanande, alias Kabila, il tue immensement. Non. 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 On est aussi dans le monde. soutenu par la Grande-Bretagne, soutenu par les États-Unis et Israël, pillage de plusieurs minéraux en RDC, destruction de toute vie en RDC qui tombera sur leur chemin, le projet exterminer la majorité des Congolais et prendre leur cœur, c'est le plan. Ouvrez vos yeux, peuple Congolais, ouvrez votre pensée, peuple Congolais, ne restez plus chez vous, enfermés, non, faites quelque chose afin de sortir de ce couvre, ça fait mal, nous devons faire quelque chose pour le peuple Congo, il y a trop de viols en RDC, trop des crimes, l'Église catholique, la Cinco, tous des complices, l'Église catholique, la Cinco, tous des complices, pourquoi, pourquoi martyriser la femme, la violenté sexuellement, celle qui donne la vie, celle qui donne la naissance, la femme, en RDC, on viole, on tue, pour faire plaisir vos occidentaux, afin qu'ils puissent avoir la main sur le coltan, le diamant, le cobalt, l'or, tous sortes de minéraux, car la RDC, pays immensement riche, toute la surface des minéraux, toute la surface des minéraux, est-ce que le peuple de la RDC mérite ce genre de traitement ? Communauté internationale du sang, qu'est-ce que la femme, les enfants du Congo vous ont fait ? La communauté du sang internationale se cache derrière les multinationales ? Ah bon, oui, il faut dénoncer, il faut dénoncer. Alors, moi, le tien africain Georges Passy, quand je chante, je ne chante pas pour m'amuser, mais je chante et je pointe de doigts tous les massacres, tout ce qui se passe. La femme congolaise ne mérite-t-elle pas ce genre de traitement ? La femme congolaise mérite-t-elle ce genre de traitement ? Je dis non, elle ne mérite pas, elle ne mérite pas qu'on la traite ainsi. On massacre les enfants, on massacre plusieurs enfants en RDC, ça fait mal. Mais qu'est-ce qui ne va plus dans la tête des multinationales ? Ils ne s'intéressent qu'aux minérés du Congo, la terre du Congo, ils veulent tout prendre. Ils ne s'intéressent qu'aux minérés du sous-sol du Congo, mais c'est grave. Pillage de plusieurs minérés, destruction de toute vie, ça fait mal. Pillage de la destruction des enfants, pillage des minérés immensement en RDC. Alors, le système électronique que nous utilisons, il y a tellement le sang du peuple Congo dessus, ça fait mal. Non, la femme en RDC ne mérite pas ce genre de traitement. A cause du colton, on tue. A cause du colton, on viole. A cause du colton, il y a des félicites. Ça fait mal. Qu'est-ce qui se passe ? L'Afrique centrale devient des terrains de viol. L'Afrique centrale en traite maintenant la femme comme une arme de guerre. Ça fait mal. Communité internationale, mais en réalité, communauté du sang. Tout se cache derrière les multinationales et après, ils font comme s'ils n'ont rien vu, comme s'ils n'ont rien entendu ou comme s'ils n'ont rien senti. Ça fait mal. Crime contre l'humanité. Crime contre l'humanité. La RDC. Non. Les occidentaux, les enfoirés de merde, tous des 666. Tous des criminels, tous des 666. Alors, le Vatican, un petit état. Avant, silence total. Avant, silence total sur les massacres en RDC. Alors, quand j'ai commencé à chanter, à pointer de bois le Vatican en disant que ce sont des francs-maçon-soleries, des francs-maçons, des illuminatis au service de Satan. Le pape s'est réveillé. Le pape s'est réveillé. Il commence à parler pour le Congo RDC. Le pape est un témoin au service de son maître Lucifer, Satan. Communité internationale, mais en réalité, n'est que communauté du sang. Oui. Alors, ils préfèrent violenter sexuellement la femme parce que ça leur fait plaisir. Tuer la femme de la RDC, c'est pas grave pour eux. Car, le plan. Extermination de toutes les générations. Et ils le font qu'en RDC ? Non. Toute l'Afrique maintenant. C'est le plan des occidentaux, afin d'avoir la main mise sur plusieurs centaines de minérés sous le sol africain. Les multinationales n'aiment pas le peuple noir. Mais ce qu'ils aiment, voler les minérés. Ce qu'ils aiment, coucher avec les femmes africaines. Ce qu'ils aiment, violenter sexuellement les femmes. Parmi eux, les multinationales, il y a pas mal de pédophiles. Le message doit être clair. Des criminels, ils adorent le sang humain. La chair humaine, ils adorent. Consommer la chair humaine, ça leur fait immensement plaisir. Oui. Oui. Communité internationale, mais en réalité communauté du sang. Ils encouragent, comme violente la femme sexuellement, que l'il y ait plus de félicite, ça les fait plaisir. Mais qu'est-ce qui ne va plus dans la tête ? Dans la tête de l'homme blanc 666, député de l'Assemblée nationale. Député du Sénat. Président de la République. Soit-disant pays démocratique. Pays de démocratie. Pays de droit de l'homme. Je ne pense pas. Je ne crois pas. La France, soit-disant pays de droit de l'homme. Mais pourquoi ? Si c'est le pays de droit de l'homme, pourquoi ? Encouragez-vous. Les viols atroces. Des crimes atroces en RDC. Non. Les Etats-Unis d'Amérique. Pourquoi ? Encouragez-vous ce genre de génocide en RDC ? Qu'est-ce que la femme de la RDC vous a faite ? Elle vous a fait quoi ? Toutes les ambassades des Etats-Unis dans le monde. Pourquoi vous faites subir les femmes en RDC ce genre de droit de monde ? Êtes-vous des humanistes ou êtes-vous des hommes dingues et dingues ? Mais je crois que vous n'êtes que des dingues et dingues. Oui. Parce que si vous étiez des gens normales, vous ne ferez pas ce que vous êtes en train de faire. Si vous étiez des gens normaux, est-ce que vous ferez tout ce genre de crime ? Non. Incroyable, mais vrai. La femme, on la violente sexuellement, on la détruit. Ça leur fait plaisir de violenter sexuellement et de tuer la femme. Mais qu'est-ce qui ne va plus dans votre tête ? Communauté internationale, mais en réalité communauté du sang. Ils ne respectent pas la femme. Non. La femme qui est le moteur de la vie. Celle qui donne naissance en Afrique, elle n'a pas le droit de vivre. Pour les blancs, les occidentaux. On ne touche pas les femmes en Europe ou aux Etats-Unis. On ne fait pas les crimes qu'ils font là-bas, chez nous. Mais chez nous, en RDC, au Gabon, Côte d'Ivoire, Centrafrique, Tombo, Tchad, et partout où il y a des dictateurs, on violente la femme sexuellement. Et c'est que les enfants, ça leur fait plaisir. Ce n'est pas du tout normal. La femme devrait être respectée, mais on ne la respecte pas. La maman, elle pleure. Elle pleure, les larmes coulent. Elle pleure parce qu'elle est fatiguée. On la viole. On la viole. On la viole. On la viole matin midi soir et en violente sexuellement. Sa petite fille. Sa fille. Ou son fils. Ça la fait mal. Elle pleure. Qu'est-ce qui ne va plus dans vos têtes, communauté internationale ? Avez-vous oublié le carnage des crimes atroces de Léopold II en RDC ? Pour le liquide du caoutchouc. Ils ont violenté les femmes. Découpé les bras. Découpé les pieds. De nos arrières arrières grands-parents. Bontou. Moi, luthier du Congo Brazzaville. Je m'intéresse pour la situation de la RDC. Parce que ce sont mes frères et mes soeurs. Ce sont mes parents. Deux Congo, oui, mais un seul peuple. Nous sommes Paris. Nous sommes un seul peuple. Mais, je ne tolère pas tout ce qui se passe comme carnage en RDC. Non. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, peuple Congo de la RDC ? Tous, prenez le téléphone, vous composez le numéro de l'Elysée et vous parlez. Vous laissez des messages pour dire que vous êtes contre les viols faits en RDC et les crimes. Écoutez, il faut que tout le monde s'intéresse au macabre, au massacre du Congo RDC. Alors, il n'y a pas que la Libye. Les gens sont sortis en masse. Tous après, ils ont disparu. Est-ce que l'affaire de la Libye est finie ? Non, il y a toujours l'esclavage là-bas. Vous êtes où ? Toute cette masse qui était dehors dans Paris. Vous êtes où ? Il faut sortir. Il faut sortir. La femme, elle ne mérite pas de subir un S. Donc, n'oubliez pas. Tous, prenez l'affaire du Congo RDC. Sujet numéro 1. Ne restez pas dans le silence. Hommes africains, femmes africaines, si vous restez dans le silence sur les macabres, les crimes atroces en RDC, vous êtes complices. Tous ceux qui ne partageront pas les vidéos que je fais, où ce que je chante pour parler des situations macabriques en RDC, vous êtes complices des viols et des assassinats atroces. Alors, partagez les vidéos. Partagez. Sensibilisez. Car moi, je sensibilise. Tout ce que je fais, c'est pour réveiller les consciences en dormant. C'est le tien. Le tien africain. Je le charisme est efficace, car Dieu a mis une force en moi pour défendre la vie humaine. Aujourd'hui, ce qui intéresse qu'aux multinationales, le fric est le fric est le fric. Mais, il n'y a pas que le fric dans la vie. Personne n'est né avec l'argent. Mais, respectez l'être humain. Alors, le changement climatique, ça vous dit rien ? Dieu n'est pas du tout content de la manière que l'être humain traite l'être humain. Oui. Les hommes politiques, soi-disant, qui sont intelligents. Soi-disant, qui ont fait des grandes études. Mais, quand on les regarde bien en Europe ou aux Etats-Unis, on doit se poser mille questions. Avez-vous des coeurs ? Avez-vous des coeurs ? Êtes-vous vraiment des humains ? Ou êtes-vous des avatars ? Êtes-vous des reptiliens ? Je comprends. Parce que, les atrocités qui se passent au Coro RDC, depuis longtemps, vous devez vous intéresser. Mais, silence total. Non. Silence total, pourquoi ? Silence total, pourquoi ? Silence total. Êtes-vous des humains ou pas ? Je ne comprends pas. Ça fait mal. Je ne comprends pas. Alors, vous qui êtes dans le monde, tolérez-vous qu'on puisse violenter sexuellement votre mère ? Accepterez-vous qu'on puisse violenter votre soeur ou votre cousine ? Accepterez-vous qu'on puisse violenter votre grand-mère ? Accepterez-vous qu'on puisse violenter sexuellement votre nièce ? Votre neuve ? Ça se passe au Congo RDC. Le Congo RDC devient le chant de viol. Est-ce que c'est normal ? Non. Intéressez-vous tous au sujet, au problème de la RDC. Car cela nous concerne nous tous. La femme est violente et sexuellement en RDC ? On la viole. Félicite. On la tue. Non. Est-ce que c'est normal ? Ça fait mal au cœur. Qu'est-ce qui ne va plus communauté internationale, mais communauté en réalité du sang ? Tous préfèrent les minerais du Congo RDC. Pour avoir toute la technologie magnifique, le iPhone X. Oui. Pour avoir le iPhone X. Oui. Pour avoir Samsung Galaxy, Vodafone Orange, Sony Philips et d'autres différents noms des smartphones. On tue. On viole. Félicite. Atrocité. Un RDC. Silence total. Silence total. Alors, nous, nous sommes des résistants, nous nous les verrons toujours pour défendre la cause de ceux qui sont martyrisés en RDC et dans d'autres pays d'Afrique. On sera toujours là pour pointer deux doigts si on est violente, sexuellement, on tue. Nous, on est contre cela. La femme devrait être respectée en RDC. Il la violente sexuellement, il prend plaisir et il la tue. Non. Je me pose la question. Les rwandais Tutsis, les secondais, sont sortis du ventre d'une mère, d'une femme ou dans le ventre d'un homme. Mais je crois que la majorité sortent du ventre de Mami Ouata, d'une sirène. Parce que, si vous êtes vraiment des êtres humains, allez-vous violenter sexuellement et tuer ? Non. Vous êtes des criminels. Les rwandais Tutsis, les Zugandais. Des criminels. Criminels. Alors, qu'est-ce qu'ils font d'autre ? Ils violent des enfants et ils les tuent. Voilà. Ce qui se passe en RDC. Extermination de toutes générations futures. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Alors, ils violent la femme et ils la découpent. Ça les fait plaisir émancement. Tous des dingues et des dingues et des dingues. Non. La femme. Trop de massacres en RDC au Congo. Ça fait mal. Non. Ça fait mal. Remix. Ça fait mal. Et ça fait mal. Remix. Ça. Ça fait mal. Remix. Remix. Ça fait mal. Ça fait mal. Remix. Il tue. Il tue. Il tue. Immensement la femme. Kabila est un enfoiré de merde. Un malade. Il tue la population en RDC. Plus de 15 millions de morts. Et là, entouré des accidentaux. Violence atroce. Il donne des armes aux enfants. Il tue émancement. Encouragé par Nicolas Sarkozy, l'engroie de merde. Non. Viol. Massacre. Viol. Massacre. On coupe les têtes. En violente la femme sexuellement. Kabila se prend pour le maître. Encouragé par Nicolas Sarkozy, l'engroie de merde. Non. Les Etats-Unis d'Amérique assistent le carrelage des viols, des atrocités des enfants à cause des pillages de minéraux. Mais qu'est-ce qui ne va plus ? On tue. On viole. On extermine la femme ainsi que les enfants. Silence total. Le carnage de la RDC. Non. La femme n'est plus respectée. La femme, elle est détruite. Non. Les Rwandais Tutsis devront être à la CPI. Mais ils ne le sont pas. Ils font des crimes contre l'humanité. Et sont soutenus par toute cette communauté internationale. Oui. Ils se prennent pour des rambos. Ils se prennent pour des maîtres. A cause des pillages de minéraux en RDC. Ils tuent. Ils violentent. Sexuellement la femme. Encouragés par la bande d'archaïques des multinationales et des occidentaux. 666. Les hommes politiques. Donnent le feu vert. Tuez. Tuez. Exterminez. Exterminez-les. Non. C'est pas normal. Tous. Nous devons être contre. Tous. Nous devons nous lever et dire stop au massacre en RDC. La femme ne mérite pas qu'on la traite ainsi. Non. Alors. Arrêtez de danser dans des bars. Arrêtez de prendre l'alcool. Non. Pensez maintenant à la révolution. Toute la RDC. Il est temps que vous vous lévez. Le message est clair. Lévez-vous. Libérez le Congo. Libérez le Congo du calvaire. Des assassinats. Libérez le Congo immédiatement. Pour le bien de toute l'Afrique. Pour le bien du monde également. Le Congo. La situation. Elle est grave. Alors. L'ONU. Qu'est-ce qu'il fait ? Il ferme les yeux. Ban Ki-moon. Qu'est-ce qu'il fait ? Il ferme les yeux. Non. Enfoiré. Ce qui lui intéresse. Les pillages de plusieurs sortes de minéraux. Non. Vous préférez les minéraux à la place de l'être humain. Donc vous vous êtes que des gens de fric et fric et fric. Les enfoirés de merde. Aujourd'hui. En Afrique. Les constitutions ne sont plus respectées. Aujourd'hui. En Afrique. Les élections sont truquées. Truquées. Pourquoi ? On encourage les dictateurs à y rester. Parce que ce qui les intéresse. Le fric. Les valises de la France Afrique. L'armée française. Ne sont pas en Afrique pour sécuriser le peuple africain. Mais pour détruire tout le monde. La vérité sera toujours dite. Avec le thier africain. Georges Passy. A bientôt. Bye bye. A bientôt. Bye bye. A bientôt.